julien c'est peut-être l'avant-dernière vidéo toujours pareil salon je souris parce que fait simon c'est lui qui filme ont fait tout au téléphone on fait pas de montage donc c'est pas habituel mais comme ça on peut les mettre en ligne dans l'après-midi normalement après midi jusqu'à 20 heures vous avez plein de vidéos faites vous plaisir on devait être sur la route normalement sur autre chose on dirait quand même aller au salon on va le faire de cette façon là pour pouvoir gérer voilà on raconte nos vies mais alors s'il y en avait un qu'on devait faire un monsieur nemmet il est au taquet depuis ce matin ceux qui nous suivent savent que philippe nemmet nous a dit moi en 2023 en voiture moderne je choisirais le ford bronco qui va arriver en vente enfin tu t'attendais à ça avant qu'on aille voir philippe parce que philippe il va être très fort juste d'un point de vue dit tu t'attendais à ça moi je sais pas si c'est le bleu mais il dit qu'il manque un truc d'abord tu le vois en quatre portes et puis tu le vois avec tous ces éléments beaucoup de vidéos tu le vois en trois portes sans les portes sans le toit sans et il est beaucoup plus fun voilà mais moi je trouve ça fort de la part de ford qui va l'importer en le voyant comme ça philippe j'adore tu adores ah ouais même dans cette version un peu effectivement cinq portes etc le le la le le faciès avant le le c'est marrant il y a des étudiants design que je connais qui sont dedans ils sont ils sont comme des gamins pourtant ils suivent bien mais philippe c'est une rouge jeep je vais être méchant oui bien sûr d'accord mais pour une fois regarde devant la gueule quand même bien sûr mais le bronco des années 60 66 avait une gueule quand même une gueule claire différente et le c'est cool le bronco c'est cool oui oui et c'était ça se prétendait pas être le meilleur franchisseur comme un land rover ça prendre prétendait pas être le plus confortable que c'était un véhicule populaire alors c'est une moderne populaire dans les années 60 mais justement est ce que tu retrouves un peu de cette âme tu vois dans ces détails moi j'étais là il ya un truc que je comprends pas on parle toujours des chocs piétons en disant qu'une voiture doit taper en dessous du en dessous du genou pour que tu puisses là tu fais comment le chocs piéton parce que je sais pas moi je pense pas que tu as l'élément non j'ai dit ça a passé pas l'élément alors est-ce que tout ce qui est radar etc permet de chanter finalement les réglementations peut-être je n'en sais rien revenons au style alors qu'est ce qui tend parce que c'est volontairement rustique rusto solide costaud tiens ouais on ferme ouais merci félix tu peux me t'occuper de mon sac voilà moi je me souviens tu m'avais expliqué des illusions d'optique pour faire coffre fort c'est ces jeux là tu vois oui bien sûr qui sont qui sont accentués qui sont volontairement le trait en fait est forcé et même au niveau des passages de roues tu vois c'est en fait ce que je découvre parce que je n'avais pas vu c'est surtout dans l'aile avant il ya beaucoup de subtilité dans la 2 dans le volume tu vois cette surface elle est en fait elle est super intéressante est-ce que c'est à la fois également mais ça oui oui un joli gag bien joli moi j'imagine les évidemment les maquettis 3d mais ensuite les modeleurs les modeleurs traditionnels il ya vraiment une très très belle pièce ici j'adore à nouveau ça peut paraître anecdotique par rapport à l'ensemble du véhicule le jeu aussi d'avoir simplement le cadre le pilier à le montant à couleur caisse donc en fait tu as une lecture d'avoir juste cet encadrement de pare-prise tu vois même s'il est il est tout fermé tu as quand même l'illusion tu vois cet engin bleu avec ce cadre et ce qui est génial aussi c'est bien évidemment le fait qu'il n'y ait pas de cadre il n'y a pas d'encadrement et je t'avais expliqué le concept c'est de pouvoir enlever les portes je pense qu'il avait eu un commentaire mais pourquoi enlever les portes et donc tu vois le petit le petit ergot pour je vais pas si je balance la porte par terre je pense que je vais me faire gronder à tu as tout allumé montre le tableau de bord on n'arrivait pas à l'allumer il est fort ce julien assied toi c'est toi à l'intérieur est ce que tu retrouves la même logique à l'intérieur je regarde la poignée c'est pas si tu vois bien là le terrain ce response là ça fait ça te plaît ou pas moi j'adore j'adore et le bon là ce qu'on peut pas avoir à l'image mais c'est les c'est le caoutchouc dépos mais là c'est pas juste un truc j'ai l'impression que quelqu'un de 250 kg dans tout terrain mais il va pas l'arracher cette poignée et tout est un petit peu regarde même ces boutons c'est bouton caoutchoucté on a l'impression que le truc peut aller sous l'eau et tu peux encore tu peux encore appuyer donc donc tout est tu vois heavy duty c'est pas le truc et c'est cohérent et je pense que ça c'est super important le tableau de bord il s'allumait tout à l'heure tu es arrivé à l'allumer c'est con parce que on voyait tout à l'heure bien on va continuer c'est très sombre on va revenir on va refaire le toit je vais voir derrière moi je le découvre je le découvre justement c'est pas mal le feu arrière viens voir aussi là on a dans le qu'est ce qu'il distingue la question à 100 balles qu'est ce qu'il distingue d'une jeep on est complètement dans la même saveur ouais qu'est ce qui distingue d'une clio d'une 208 ouais on est dans le même c'est des voitures cinq places x chevaux etc après il y a des gens qui sont un peu plus ford il ya comment autant le jeep à conserver étape génération pas après génération le même la même idée là je trouve personnellement que c'est un quand un neo design extrêmement intéressant ah ouais ouais mais c'est marrant parce que toi qui parle tout le temps enfin je trouve rustique mais pour moi c'est une qualité mais comme s'il avait été dessiné un peu à l'équerre ils ont gardé ce côté là mais en fait il ya à nouveau il ya énormément de subtilité ils avaient le l'ancien bronco alors il ya une moult génération bronco entre le entre le premier des années 66 et on revient c'est un petit peu la même démarche sur la que sur la mustang tout le monde adore les mustangs des années 60 on aime beaucoup les récentes tu regardes des mustangs des années 70 c'est surtout 80 tu as envie de les oublier donc on revient à on revient à la quintessence de voilà qu'est ce que doit être un bronco mais moi j'aime le côté rustique mais mais hyper hyper raffiné dans design ça beau être rustique c'est très fin donc ça pourrait être dans ta collection bien que ce soit une moderne non mais à nouveau j'ai à l'écran on a démonté ça un écran mais il ya il ya pardon c'est une série limitée c'est là c'est pas une série limitée mais en fait il ya pour l'importation au niveau des exemplaires on en aura un certain nombre en europe alors c'est que ça marche bien ils vont en remettre au fur et à mesure mais ça va se faire comme ça et appareil on sait pas encore quel mot terme on l'éco boost déjà il en voit ouais ouais non non mais effectivement vous étiez surpris je me souviens la vidéo de noël dit tiens ça sera importé moi je l'avais un peu découvert comme ça j'étais effectivement donc je pense qu'ils a ils vont arriver à contourner un petit peu pour le pour effectivement on peut juste terminer par le ranger aussi qui a un certain succès auprès des professionnels là aussi ils ont restylé devant qui est sensible à ce à ce mélange des genres qui se veut costaud et en même temps moderne c'est fou comme le regard normal la mairie de paris on a pris cinq ans c'est pas vrai je t'ai cru peut-être humain tu m'as eu donc mais il s'est affirmé le ranger aussi moi il toi ouais c'est marrant de voir l'arrivée des pick-up en europe voilà qui avait une histoire de taxes etc mais celui-là justement c'est un de celui qui était qui fonctionnait bien avec les toys aussi parce qu'il avait une fiscalité qui était intéressante mais je trouve qu'ils l'ont bien comme dirait fort au niveau de l'avant et tout c'est très énervé voilà c'est j'allais le dire c'est le mot de julien ils ont énervé et chez julien c'est une qualité d'être un peu de rouler avec tu es dans la campagne ouais c'est pas bien et tout mais tu as envie d'aller dans les champs mais en termes de style tu es sensible tu vois aussi les nuages regarde c'est intéressant ce qu'on dit on a presque l'impression qu'il ya le même toi plié tollé que là comme s'il avait remis un peu en haut je trouve je trouve tout match l'avant sera un peu dans tous les sens en termes de en termes de moi j'aime bien pour revenir au broco branco le côté la bonne c'est shrek c'est là ce que tu veux dire c'est le c'est la mastodonte mais le mastodonte surtout ce qui est drôle tu vois c'est qu'ils font un tout gars le papa de simon en a et gaitan a fait un essai vous pouvez le voir sur poa.tv où c'est full hybride c'est très réfléchi tu as le 85 et tout et à côté tu as du bronco tu as de la mustang mais un peu comme toy qui s'amuse à faire le grand akar maintenant ford aussi et puis tu as le maki aussi ça va on est à combien de minutes à 9 minutes de tf comme ça bon bah alors ça voilà c'était un peu d'une dernière voilà tout ça c'est aussi du vol à ce faire le jogger hybride qui arrive enfin voilà et puis je vois le le ford maki qui se qui se referme on va se retrouver au jogger on va se retrouver au jogger